Cette salle d'entraînement à Titi Oro, c'est comme sa deuxième maison. C'est ici que Kauaï Coquille, 19 ans, valeur montante du Jiu-Jitsu brésilien, collectionne les médailles, mais aussi les efforts. Passé désormais chez les moins de 94 kilos, le jeune homme s'entraîne très dur au quotidien, avec de plus gros gabarits, comme Loïc Tautou notamment, un sparring partenaire de choix pour Kauaï. Il est plus fort que moi physiquement, il est plus lourd, je crois qu'il doit être à 120 kilos, moi je suis à 92 kilos. Ça me permet aussi à moi de m'améliorer et pour lui de s'améliorer. Depuis ses débuts, Kauaï est en constante progression. Il a même reçu sa ceinture marron des mains de son père et coach il y a quelques semaines. Une petite consécration, mais le champion sait que la route est encore longue. La rigueur combinée aux efforts et à l'humilité, Kauaï ne se repose pas sur ses lauriers. Même après toutes ces années. Quand j'ai commencé le Jiu-Jitsu, il n'y avait pas d'enfant en fait. C'était moi le seul enfant et je devais m'adapter et je devais m'habituer à combattre avec des adultes. C'est mon papa qui m'a incité à pratiquer ce sport quand j'étais petit. C'est vrai que j'ai formé Kauaï pour combattre des adultes, à la base, c'est le but. C'était surtout pour forger son mental, pour se préparer à la vie normale. Je pense qu'il voulait que je montre l'exemple aux enfants. Je pense qu'il a bien fait les choses. Champion du monde dans sa catégorie en 2022, Kauaï a aussi été médaillé de bronze au Panamerica et double médaillé lors d'une compétition internationale. Trois déplacements qui annoncent une nouvelle saison prometteuse.